Aujourd'hui, on va chercher plusieurs éléments. On va les fusionner pour obtenir ceci. Hello tout le monde et oui vous l'avez compris aujourd'hui on fait ça. Alors pour réaliser notre effet ce qu'il nous faut bien évidemment ce sont des matériaux de base comme des cartes par exemple. Pour ça je vous invite sur des sites comme Pexel, Pixabay, voire tout simplement vous tapez dans Google cartes du monde, cartes d'Europe, d'Asie, d'Océanie, cartes des îles peu importe, ça c'est au choix. Ou alors vous allez sur Google Maps Customizer. Ici par exemple j'ai mis la résolution en 4k et je peux choisir quelle partie du monde je vais aller enregistrer pour y déposer une autre carte par dessus. Vous l'avez vu en introduction bien évidemment je suis parti de ceci à peu près. j'ai fait un print screen avec un petit plugin que j'ai ajouté à Chrome qui n'est autre que FireShot mais vous pouvez aussi utiliser la touche print screen de votre clavier et ensuite bien évidemment faire un petit crop dedans. Après quoi vous allez sur le site vMaps. Le site vMaps vous permettra d'obtenir différentes cartes que ce soit en JPEG, PNG. Ils disent SVG mais bon oui SVG pour Affinity Photo mais peut-être pas pour DaVinci Resolve. Donc vous allez chercher la carte qu'il vous faut. Ici par exemple, moi j'ai pris une carte Outline de la France donc juste les bordures mais si vous voulez d'autres pays, c'est au choix. Vous avez tous les continents avec leur pays qui s'y trouvent. Vous téléchargez, ensuite vous décompressez le dossier et vous importez l'image PNG dans un site gratuit comme ici, FreeConvert qui va convertir votre image PNG en SVG. C'est à dire en gros du vectoriel quoi. Une fois que c'est fait, vous revenez dans DaVinci Resolve. Vous allez dans la bibliothèque d'effets, partie est fait, vous prenez une composition fusion, vous lui donnez une durée si vous désirez, vous la sectionnez et vous allez dans fusion. Notre média out, on va le mettre un petit peu de côté. Ensuite notre bibliothèque de média, vous l'ouvrez et vous faites, si vous ne l'aviez pas encore déjà fait, importer média et vous attirez toutes vos cartes. Sauf la sauvegarde, notre conversion en SVG. Ça, ce sera un petit peu différent. Pour l'importer dans notre partie composition, il faudra aller ici au-dessus dans la partie fusion. Vous cliquez, vous allez dans importer SVG. Vous prenez votre petite carte de la France ou autre. Vous confirmez sa résolution et vous retrouverez avec un petit paquet. Petit paquet que vous pouvez directement dégrouper avec un clic droit dessus et dégrouper. Vous vous retrouverez alors avec toute une série de nœuds dont une grosse partie ne servent strictement à rien. Comme celui-ci en visuel, ce n'est presque rien ou rien du tout. Pour celui-ci, c'est juste un petit point. Un autre petit point qui représente sûrement une petite île autour de la France, etc, etc. Et là, c'est même un S. Vous avez même un S dans l'Océan. Imaginez. Bon, moi, tout ce que je vais chercher, c'est la carte de la France. Comme ceci. Ce polygone, je le mets de côté et tout le reste, pour être honnête, on n'en a absolument pas besoin. Du coup, on se retrouve avec un polygone de la carte de la France auquel on va rajouter un background et on les connecte pour obtenir ceci. Maintenant, vous sélectionnez les deux. Clic droit. Copier. Vous allez dans l'espace vide. Coller. Vous mettez en visuel si vous voulez. Et notre petite copie. Vous sélectionnez ce polygone et vous cliquez ici sur Solide. Ensuite, vous augmentez légèrement la bordure. Comme ceci, par exemple. Vous pouvez aussi, en sélectionnant le background, choisir une couleur. Et le gros avantage d'avoir utilisé cette technique, c'est qu'avec notre polygone, maintenant, on va pouvoir, avec la longueur juste là, donner une petite animation. Vous pouvez, à ceci, bien évidemment, si vous désirez ajouter un glow, vous sélectionnez le background, CTRL bar espace, GLOW, ENTER. On met le glow en visuel. Et vous obtenez ceci. Maintenant, on va lier notre carte pleine et notre contour. Sorti du glow, relié au background numéro 1 pour créer un merge. Ce merge en visuel. Et nous avons ceci. Bien évidemment, en sélectionnant le background de notre carte pleine, on pourrait tout simplement réduire la couche alpha pour donner un petit peu de transparence. Ce qui va nous être utile par la suite. Nous avons donc notre premier groupe avec notre carte de France prête. Et il ne reste plus qu'à l'intégrer à une carte du monde. Donc ici, je vais prendre ma capture d'écran Fire Shoot. Et pas de panique, s'il y a encore des inscriptions dessus, vous pouvez les supprimer avec le paint ou tout simplement vous en passez. Ça, on pourra encore le camoufler plus tard. Notre petit groupe, juste ici, on va attraper la sortie du merge pour le connecter au media in 1, qui est cette carte-ci, et les mergers ensemble. On met le merge en visuel. Et ce que l'on peut voir, c'est que notre carte de France est bien plus grande. D'ailleurs, ça vous ferait plaisir sûrement ça, les Français, d'avoir un signe en pays. Mais bon, ici, on va ajouter sa taille et le positionner. D'ailleurs, on voit que elle est quand même salement étirée, votre carte de France, là ici. Et ça, on va tout régler avec un seul nœud. Je sélectionne mon merge 1. Je l'ajoute un transforme. Et on va commencer tout doucement à la positionner. On va dire à peu près comme ceci. Vous pouvez bien évidemment agrandir la carte. Pour ça, vous menez la touche contrôle et avec la moulette de la souris, vous avancez. Alors, chose intéressante qu'on a ici avec le transforme dans la partie aspecteur, c'est qu'on peut désélectionner le use size and aspect. De cette manière, on se retrouve avec une taille en X et une taille en Y. Je vais réduire à peu près à la bonne hauteur. Et maintenant, je vais réduire sa largeur pour que ça corresponde au mieux. On est un petit peu trop sur le côté. Ici, on est un petit peu bas. Voilà, vous faites au mieux quoi. Maintenant, si vous désirez, voilà, vous pouvez donner des couleurs à la France, voire même si vous voulez vous changer le solide color pour passer en gradient et vous mettez du bleu, blanc, rouge. Ça, ce sera au choix. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être aller sur ce merge-ci, le merge numéro 2 qui va contrôler l'intégralité de notre paquet juste là. Vous le sélectionnez, vous allez dans la partie settings et vous mettez le blend à zéro. De cette manière, la carte est vide. Mais avant de donner notre animation, on va plutôt créer d'abord une petite des petits mouvements, comme se rapprocher légèrement de la carte. Et à ce moment là, on fera apparaître la France, son contour et on commencera à donner encore de nouveau des petits mouvements de caméra. Le mieux pour faire ça, c'est bien évidemment d'aller dans l'espace 3D. Vous sélectionnez le merge juste là, on va transformer tout notre paquet ici en une nouvelle information, en un image plane. Tout ceci, c'est devenu ça. Évidemment, vous pouvez aller dans la partie transforme et augmenter un petit peu la taille si vous le désirez. Une fois que c'est fait, votre image plane 3D évidemment, il ne fonctionnera pas sans renderer, mais c'est mieux d'avoir aussi un merge qui va aller avec pour y ajouter une caméra. Donc on ajoute un merge de 3D et un renderer. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez connecter au media out. Notre renderer directement, lui, on va le sélectionner, activer le lightning et les shadows si vous le voulez. Mais si vous ne voulez pas, vous les laissez désactiver et à ce moment là, pas besoin de lumière. Une simple caméra suffira. Par exemple, justement, on parle de caméra, on va attraper la caméra 3D, la connecter à notre merge 3D. On va mettre le merge 3D en visuel, histoire d'avoir un petit aperçu de ce qui se passe. Et nous avons notre caméra ici. Bien évidemment, on va la reculer un tout petit peu et on va lui donner une cible. Pour ça, je sélectionne la caméra 3D. J'en profite d'ailleurs comme je suis dans la partie contrôle pour changer un petit peu sa longueur focale pour passer en 50 mm à une ouverture de 2.8. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, dans l'onglet transforme, je vais activer le news target et vu qu'elle vient d'apparaître dans la fenêtre, je vais la positionner au niveau de, allez disons Paris. De cette manière, en sortie, nous avons ceci comme visuel. Et d'ailleurs, on pourrait même encore la reculer un tout petit peu. Et voilà qui est déjà cool. Mais si vous voulez, vous pouvez encore ajouter d'autres petites choses comme des nuages. Si j'ai téléchargé sur PNG Tweet des nuages en PNG, je peux les attraper, leur ajouter un image plein et cet image plein de connecter au merge 3D. Pareil que pour l'autre, je vais augmenter un petit peu leur taille et les reculer. Je vais positionner s'il le faut. Et voilà, avec notre caméra 3D, nous avons déjà une vue qui passerait à travers les nuages. Et vous savez quoi ? On a déjà presque fini. Il ne nous reste plus qu'à donner une petite animation. Par exemple, on va donner un petit mouvement lors de caméra, disons pendant une seconde. Je me place à l'image numéro 0. Ici, je ferme aussi ma bibliothèque de médias parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, je suis bien à l'image numéro 0. Je sélectionne ma caméra 3D. Ici, au niveau Z, je vais activer un point clé et disons qu'une seconde plus tard, on aura traversé les nuages. Pour obtenir ceci, évidemment, le mouvement est brusque et tant qu'on a notre caméra 3D sélectionnée, on va ouvrir le spline juste là, sélectionner le Z Offset. D'ailleurs, si vous avez d'autres nœuds qui apparaissent dans votre liste, n'hésitez pas à aller sur les trois petits points juste là et activer le Show Only Selected Tool. Donc, ils vont montrer uniquement les paramètres du nœud qui est sélectionné. Si je sélectionne, par exemple, l'image plane 3D 1 juste là, ça change. C'est l'image plane 3D 1 que j'aurai, sauf qu'il n'y a pas de points clés placés, donc il n'y a rien de noté. Par contre, notre caméra 3D 1, on vient de placer deux points clés. Ici, je vais cliquer sur le zoom to fit pour avoir tout un petit peu plus gros. Je peux cliquer sur la petite case juste là, CTRL A, sinon ou encore sélectionner mes points manuellement et on va donner une petite courbe. On va adoucir tout ça. Alors, soit vous cliquez ici ou vous appuyez sur la touche S ou alors vous appuyez sur la touche F et ensuite vous appuyez sur la touche T pour faire apparaître les valeurs juste là. Alors, le Is In, justement, je vais l'étirer pour avoir un très fort ralenti sur la fin. Et le Is Out, lui, je vais le mettre comme ceci, histoire qu'on ait une belle accélération directe qui va se ralentir fortement. Comme ceci. C'est déjà beaucoup moins brusque. Maintenant, on peut refermer le spleen et on va continuer dans nos mouvements de caméra. D'ailleurs, maintenant, une fois qu'il finit son mouvement, on va dire qu'il va rester stable peut-être une dizaine d'images et ensuite, on va faire basculer légèrement la caméra. Pour ça encore, on sélectionne la caméra, on va dans l'inspecteur partie transforme et on va mettre des points clés un petit peu partout, histoire d'avoir un contrôle complet sur nos mouvements. Maintenant, ce qu'on va faire, on va basculer un petit peu la carte et on va tourner avec notre caméra légèrement. Donc ici, tous nos points sont à cette valeur là et disons que pendant une seconde encore, on va avancer. On va une seconde plus loin et je ravance encore un tout petit peu avec ma caméra. Je vais donner un petit mouvement de travers. Je continue pour me rapprocher encore un tout petit peu et avec le Z de la rotation, on va essayer de redresser un tout petit peu tout ça comme ceci, ce qui nous donne une accélération et puis un mouvement de rotation. Par contre, encore une fois, on voit que c'est très robotique, c'est tout à fait normal. On n'a pas mis de courbe à nos mouvements. Bien évidemment, caméra sélectionnée, on ouvre les spins et donc ici, nous avons tous nos points clés que nous venons d'ajouter. Vous pouvez tous les mettre en visuel et obtenir ceci ou les adoucir les uns après les autres. Ici, nous avons notre Z. Alors, je vais faire pareil que tout à l'heure. J'appuie sur F et ce coup-ci, je vais donner encore un ralenti sur la fin. Ensuite, je le désélectionne et je passe au X. Zoom to Fit. Et si sur les X, apparemment, j'ai pas fait de modification, tant mieux, je peux m'en passer. Je vais sur le Y. Ici, je peux les sélectionner. J'appuie tout simplement sur S et je passe à la suite. Voilà, il ne me reste plus que le Z. Et une fois que vous avez fini, vous regardez si tout correspond bien au niveau des mouvements. Si ça vous convient, on passe à la suite. Alors maintenant, c'est le moment de décider quand va apparaître la France. Par exemple ici, on pourrait commencer à faire apparaître le background qui se trouve juste là. Pour ça, le mieux, ce serait peut-être de se dire, on va une image à l'avant, on sélectionne notre merge, le blend, on le remet complet et notre background qui est notre couleur jaune. Ici, on va le mettre sur Alpha à zéro et peut-être même aucune couleur. Voilà, on ajoutera les couleurs à la fin. On peut mettre comme ceci des points clés si on désire. Donc, nous avons notre mouvement. Ici, ça peut commencer à apparaître, donc entre l'image 50 et 60 et on va lui mettre, allez, du vert ou plutôt non, du rouge, c'est mieux. Et on va en profiter. Pour savoir qu'à l'image numéro 60, toute la couleur commence à être pleine pour faire en sorte que notre chemin, donc notre contour, se finisse au niveau 60. Donc notre chemin, on va juste là, on l'a juste ici, on sélectionne et on le laisse à 1 à ce niveau-ci. Et un petit peu plus tôt, disons, à l'image numéro 45, on l'amène à zéro. Ce qui nous donne un rapprochement, un petit basculement avec notre carte qui s'anime. Alors évidemment, vous pouvez encore ralentir un petit peu le mouvement du remplissage, comme ici, on a le pass avec sa longueur, zoom to fit et on va le faire ralentir sur la fin. Je sélectionne tous les points, j'appuie sur F et je vais étendre au maximum jusque là et réduire ici, comme ceci. Maintenant, on peut aussi donner des effets de pulsation au niveau de la roue, au niveau de la couleur qui se trouve dans le pays. Pour ça, on a notre background. Ici, à 60, on sait bien qu'on a mis notre alpha à 0,331. En le poussant un petit peu plus loin, ça donnerait quoi ? Ça fait bien évidemment rougir. Donc, à 60, on est à ce niveau-là. Une seconde plus tard, on le fait devenir très rouge et encore une seconde plus tard, il revient à 331. Ce qui nous donne, comme courbe, ceci. Alors, vous pouvez sélectionner ces trois points-là, donc juste la partie pyramide et pas notre point d'origine et cliquer juste ici sur cette ping-pong. De cette manière, on va avoir le rouge qui va passer de 331 à sa valeur la plus élevée, donc 0,7 non-stop, comme ceci. Vous pouvez procéder de la même manière si vous le voulez avec, par exemple, le glow de la bordure et peut-être même si vous voulez ajouter un texte. Alors, je vais prendre un texte simple auquel je vais faire, comme vous avez vu dans l'introduction, écrire le mot danger, peut-être même lui ajouter une bordure et changer sa couleur. Maintenant, je lui ajoute un image plane et je connecte à mon espace 3D pour obtenir ceci. Alors, comme d'habitude, l'image plane, vous allez dans le transforme, vous déplacez légèrement en position Z et il ne vous reste plus qu'à positionner comme vous le désirez et où vous le désirez. Ici, avec le X, peut-être que je vais le reculer encore un tout petit peu plus, voilà, comme ceci. Maintenant, si vous désirez, vous pouvez ajouter un petit glow au texte. Sur ce glow, disons qu'au niveau du glow, on pourrait donner une petite pulsation entre 0,4 et 0,6. Pour ça, clique droit sur le glow, modifier avec, shake. De cette manière, vous allez dans le modifiers, maintenant, on va le mettre de 0,4 à 0,6 et on va réduire sa douceur pour qu'il clignote un tout petit peu, voire peut-être même un petit peu plus fort encore. Il nous reste maintenant deux, trois petites choses à faire. C'est comme donner un tout dernier mouvement sur la fin. Une fois qu'on est complet, voilà, on va dire que tout ce temps là, on reste comme ceci. Et puis, avec notre cam 3D, on va se déplacer tout doucement. Alors, tout ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être déplacer la caméra pour la faire monter, la faire descendre ou aller sur le côté. Ça, c'est au choix. Donc, j'ai mis le point clé à 140. Je vais tout simplement un petit peu plus loin. Et avec la rotation, ici, on va voir avec les X, si on ne peut pas se déplacer un tout petit peu, voilà, et s'arrêter là. Ce qui nous donne toute notre animation, notre petit texte qu'on va faire apparaître un petit peu plus tard. D'ailleurs, lui, on pourrait le faire apparaître une fois que la carte de France est terminée ou une fois qu'on a basculé comme ceci. Allez, disons, à l'image 80, on fait apparaître le mot danger. Pour ça, vous sélectionnez votre texte et son opacité. Ici, pour le wide fit solide, il est à 1. On va le mettre à 85 à 1 et à 75 à 0. Et on fait pareil pour la bordure. On va sur la bordure, on la met à 0, point clé à 85, on la met à. De cette façon, notre texte apparaît et se mettra à clignoter. Voilà qui est fini pour notre carte et l'animation. Maintenant, si vous voulez rajouter des petites choses en plus, libre à vous, à notre sortie ici du renderer 3D, on pourrait y ajouter peut être un petit flou. Alors, vous sélectionnez CTRL bar espace, vous tapez Blur et vous regardez un petit peu tous les Blur dont vous avez accès. Par exemple, j'aime bien le Prisme Blur parce que lui, il contient directement un paramètre vignette. mais sinon, vous prenez le Motion Blur, le Mosaic, le Lens ou le Box. Comme ici. Vous l'ajoutez et on va lui ajouter un petit masque en plus. Donc, une ellipse. Ellipse qu'on va centrer bien évidemment sur la France et dont on va inverser l'effet. On peut bien évidemment agrandir encore un tout petit peu et augmenter le Soft Edge. Ici, on va repositionner, peut-être même mettre un point clé et finalement non, pas deux. Encore en plus à ça, vous êtes libre d'ajouter peut-être aussi, si vous désirez du grain, avec un film grain. Vous sélectionnez le Box Blur, CTRL bar espace, G R A I N et vous sélectionnez bien ici le film grain, celui qui n'a pas de parenthèse. Vous l'ajoutez et voilà, vous avez un tout petit grain dans votre vidéo. C'est léger, mais si vous en voulez plus, bien évidemment, vous augmentez l'opacité. Et si vous voulez avoir cette partie-là de libre, sans grain par-dessus, évidemment, vous prenez la sortie de votre ellipse et vous la mettez en masque sur votre film grain. Et voilà, vous obtenez une animation à travers les nuages pour faire apparaître votre pays qui est en danger quoi. Voilà, sur ce, c'est déjà fini. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à laisser des commentaires pour phagocyter l'algorithme de YouTube, à partager et surtout, surtout, portez-vous bien. Et à la prochaine, tchao. Sous-titrage ST' 501